Bonjour, alors bienvenue dans le chapitre 3 qui va partir sur l'optique ondulatoire. Donc comme le nom le dit, on va parler d'optique, donc on va parler de lumière, et on va parler de la nature ondulatoire de la lumière. On va considérer la lumière comme étant une onde. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce que probablement que vous n'avez jamais entendu encore vraiment parler des propriétés ondulatoires de la lumière. Donc ça va être vraiment du nouveau matériel pour vous, ça va être vraiment fascinant. On va voir des expériences vraiment surprenantes dans ce chapitre-là. Pour introduire la première section, je dis que certains casques audio permettent d'atténuer grandement le bruit extérieur. Ce qu'ils appellent le Active Noise Cancelling en anglais, ou la réduction de bruit actif. Donc autrement dit, ce n'est pas simplement parce que l'écouteur est un bon isolant passif. C'est vraiment, il y a quelque chose d'actif qui se fait par des circuits électroniques, et ça permet d'atténuer le bruit extérieur pour apprécier pleinement votre musique. Comment fait-on cela? C'est la question que je pose. Alors, revoyons rapidement l'interférence. On avait vu ça au chapitre 1, avec des cordes, par une interférence des ondes sur les cordes. Alors, on avait dit, quand on a deux ondes qui sont parfaitement en phase, comme vous voyez ici, on a deux ondes de même amplitude, et ils sont parfaitement en phase, c'est-à-dire que les crêtes sont vis-à-vis des crêtes, les creux sont vis-à-vis des creux, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une onde qui va être deux fois plus grande. Donc autrement dit, les crêtes vont être deux fois plus hautes, les creux vont être deux fois plus creux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on avait appelé, rappelez-vous l'expression qu'on avait appelée, comment on avait appelé ça quand on avait deux ondes de même, qui étaient en phase, qui arrivaient une sur l'autre? On avait dit, c'est de l'interférence constructive. Juste pour vous rappeler les faits, je vous avais présenté une vidéo, on avait une corde, et là, on avait une onde qui arrivait, une impulsion qui arrivait comme ceci, on avait une autre impulsion qui arrivait en sens inverse, comme ça, puis on avait vu qu'au moment où les deux impulsions arrivent une sur l'autre, ça fait comme une grande impulsion deux fois plus haute. Ça fait que ça, on avait dit, ben ça, c'est dû à la superposition des deux impulsions, et c'est ça qu'on avait appelé, ce type d'interférence, de l'interférence constructive. Ça donne une onde qui est comme deux fois plus haute. Et à l'inverse, oui, c'est ça, donc lorsque deux crêtes se superposent, l'amplitude résultante est la somme des deux amplitudes, la somme des amplitudes de chacune des deux ondes. Donc l'amplitude de celle-là plus l'amplitude de celle-là nous donne l'amplitude de l'onde résultante. On a aussi en B la situation inverse, c'est-à-dire, regardez la première onde ici, c'est les crêtes de la première onde arrivent vis-à-vis les creux de la deuxième. Donc ici, tout s'annule, voyez-vous? Donc le crête s'annule avec le creux, le creux ici s'annule avec la crête, etc. Donc ici, on a des ondes qui sont en antiphase. Tandis qu'ici, on est en phase. C'est des mots qu'il faut que vous sachiez parce que je vais les utiliser souvent. Donc ici, des ondes en phase, ici des ondes en antiphase. Donc ça veut dire qu'ils sont décalés exactement d'un demi-cycle. Donc à ce moment-là, tout va s'annuler. On avait appelé ça de l'interférence destructive lorsque la crête d'une onde se superpose au creux de l'autre onde. Et l'amplitude résultante est nulle. Donc au final, il n'y a rien. Il n'y a aucune amplitude dans l'onde résultante. Tout s'annule. On avait vu aussi une vidéo de ça avec des ondes mécaniques sur une corde. Donc on avait la corde et là, la personne à gauche envoyait une impulsion comme ceci. La personne à droite envoyait une impulsion en sens opposé. Puis au moment où est-ce que les ondes arrivaient une sur l'autre, finalement on a comme celle du haut qui se superpose à celle du bas. Fait qu'au final, à ce moment précis-là où est-ce que les ondes étaient comme une vis-à-vis de l'autre, on n'avait rien. Ça donnait de l'interférence destructive à ce moment-là. Et éventuellement, l'onde du haut repartait éventuellement quand elle ne se superpose plus. C'est-à-dire que quand l'impulsion du haut continuait, elle a continué comme si de rien n'était. Celle du bas a continué comme si de rien n'était. Mais au moment où est-ce qu'ils sont une sur l'autre, ils s'annulent. Alors on a appelé ça l'interférence destructive. Juste pour faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans le chapitre 1. Donc c'est rien de nouveau ici. Maintenant on va parler... Donc pour l'instant, on s'est limité à de l'interférence en une dimension. Donc ici on parle d'interférence sur une seule ligne, comme sur la corde. Maintenant on va... La nouveauté, c'est qu'on va maintenant parler d'interférence en deux dimensions, sur un plan. On produit simultanément deux ondes aux deux hexagones verts. Donc vous avez une onde qui est produite ici à la source et ici. Donc ce sont deux émetteurs d'ondes, deux sources d'ondes, les deux hexagones verts. Et les ondes qui sont produites par les deux sources sont produites en phase. Donc autrement dit, à chaque fois que la source de gauche émet une onde, mais la source de droite en émet une au même moment. C'est ça que ça veut dire. Donc ils émettent leurs ondes en phase. On peut par exemple imaginer, pour concrétiser un peu cette situation-là, imaginez que la surface que vous voyez ici, c'est une surface d'eau vue de haut. Donc vous imaginez, ça c'est une surface d'eau cam vue de haut. Et vous avez ici, mettons, deux tiges qui viennent toucher l'eau à intervalles de temps réguliers. Ça pourrait être ça les sources. Puis à chaque fois que les tiges touchent l'eau, à ce moment-là, ça crée des ondes aux deux endroits où se trouvent les tiges. Donc ça pourrait être un exemple concret pour créer cette situation-là. Alors on se rappelle la notion de front d'onde. La front d'onde, c'est la ligne qui représente l'onde et cette ligne-là s'éloigne progressivement de la source. Donc les fronts d'onde grossissent, plus le temps passe, plus les fronts d'onde s'éloignent dans le fond de leur source. Donc autrement dit, mettons, à un certain instant, l'onde est ici. Puis un instant plus tard, l'onde est rendue là. Après ça, elle est rendue là, etc. Fait que plus le temps passe, plus l'onde grossit. Donc les fronts d'onde produits sont des cercles. Les cercles concentriques, toujours centrés sur la source, qui s'éloignent à la vitesse constante des sources. Donc plus le temps passe, plus les cercles grossissent, s'éloignent de la source. La ligne rouge représente les crêtes. C'est-à-dire les points où l'eau est la plus haute. Là, j'ai donné dans l'exemple où ce seraient des ondes sur l'eau. La crête, c'est l'endroit où l'eau est plus haute. Alors, les lignes rouges représentent les crêtes. Par contre, si vous regardez une onde, qu'est-ce qu'on a en deux crêtes? Qu'est-ce qu'on a à mi-chemin entre une crête et la suivante? Bien, à mi-chemin entre deux crêtes, on a un creux, voyez-vous. Donc en mi-chemin entre deux crêtes, on a un creux. Donc autrement dit, si ceci représente une crête, ceci représente une crête, ça veut dire qu'ici, on est vis-à-vis un creux. Donc à mi-chemin entre deux crêtes, on a un creux. Si je la dessine... Donc à mi-chemin, ici on a une crête, ici on a une crête. Fait que c'est comme si je représente l'onde de profil, ça pourrait avoir l'air de ceci. Donc ici j'ai une crête, creux, crête, etc. Donc ça, ça serait l'onde... Donc ici en gris, j'ai représenté comme l'onde de profil, si on la voyait de profil. Donc à chaque fois qu'on a les cercles rouges ou oranges, on est vis-à-vis une crête. Et à mi-chemin entre deux crêtes, on est vis-à-vis un creux, comme ici. Donc les endroits à mi-chemin entre deux lignes rouges sont des creux. Point où l'eau est plus basse. Remarquez que ce qui est illustré sur le dessin ici, c'est comme à un moment fixe. C'est à un moment précis. À un moment figé. C'est comme si c'était une photo. À un moment précis. Parce qu'après ça, si le temps passe, les frontes d'onde vont grossir. Lorsqu'une crête est créée par une source rencontre un creux provenant de l'autre source. Par exemple, le point C. Alors, ici, ce qu'il faut réaliser, c'est que le point C, voyez-vous que pour l'onde qui est produite par la source de droite, c'est une crête. Parce que pour cette source-là, on arrive vis-à-vis une ligne orange, donc on arrive vis-à-vis une crête. Autrement dit, si je dessine l'onde de profil, ça aura l'air de ceci. Donc, pour la source de droite, on est vis-à-vis une crête. Parce qu'on est vis-à-vis une ligne orange. Par contre, voyez-vous que pour la source de gauche, voyez-vous que pour la source de gauche, on est vis-à-vis un creux? Donc, pour cette source-là ici, regardez ces zones qui sont créées par cette source-là. On a une crête ici, on a une crête ici, on a une crête ici. Donc, pour l'onde qui est générée par cette source-là, en fait, on est exactement à mi-chemin entre la crête qui est là et la crête qui est là. Donc, on est vis-à-vis un creux pour cette onde-là, pour l'onde qui est créée par la source de gauche. Donc, si je la dessine, ça ferait, par exemple, le profil, ça ferait... ça ferait ceci. Donc, ici, on est une crête, ici, on est une crête, et ici, on est un creux. Donc, le point C représente un endroit où on est sur une crête pour l'onde créée par la... celui-ci, je vais l'appeler l'émetteur numéro 1, celui-ci, ou la source numéro 1, ici, la source numéro 2. Donc, pour la source numéro 2, on est vis-à-vis une crête, mais pour la source numéro 1, on est vis-à-vis un creux. Donc, le déplacement résultant de l'eau, dans ce cas-là, ça va être quoi? On est un creux pour l'onde numéro 2, puis pour l'onde numéro... Pardon, on est une crête pour l'onde numéro 2, on est un creux pour l'onde numéro 1, ça veut dire qu'on a de l'interférence destructive. Donc, le déplacement résultant de l'eau est nul. On a de l'interférence destructive. Vous suivez? Donc, autrement dit, si c'était juste de l'onde... Si c'était juste la source 2, le point C serait sur une crête, mais si c'était juste de l'onde numéro... de la source numéro 1, on serait sur un creux. Donc, au total, on va être sur... Dans le fond, ça va faire de l'interférence destructive, donc ça va s'annuler. Donc, l'amplitude de l'eau à ce point-là va être nulle. Autrement dit, l'eau va être parfaitement plane. Elle ne sera pas ni haute ni basse à ce point-là. À l'inverse, lorsqu'une crête rencontre une autre crête, par exemple au point A. Alors, regardons ce qui se passe au point A. Pour le point A, voyez-vous, on est sur une crête pour l'onde numéro 1, mais on est aussi sur une crête pour l'onde numéro 2, parce qu'on est à la fois sur un cercle orange pour les deux sources. On est sur un cercle orange du numéro 1, puis on est sur un cercle orange du numéro 2. Alors, quand on est sur une crête, pour les deux, c'est comme si on est sur la crête pour l'onde numéro 1, puis on est aussi sur la crête pour l'onde numéro 2. Donc, le déplacement résultat de l'eau est la somme des amplitudes des deux ondes. Donc, ici, en fait, on a lieu de l'interférence constructive. Donc, on a, autrement dit, au point A, au point A, on a une crête qui est causée par la source 1, puis en même temps, on a une crête qui est causée par la source 2. Fait que le résultat, ça va être une crête deux fois plus haute. Interférence constructive au point A, au moment qui est considéré sur l'image. Maintenant, je vais introduire le concept de différence de marche. Alors, la différence de distance entre un point donné P et deux sources, la source 1, source 2, s'appelle la différence de marche. Symboles, delta minuscule. En passant, ça, c'est la lettre delta majuscule dans l'alphabet grecque. C'est pas cette lettre-là qu'on va utiliser. Nous autres, on utilise le delta minuscule qui est celui-ci. Donc, qu'est-ce que c'est la différence de marche? Regardez. Vous avez la source 1 ici. Vous avez la source 2 ici. Alors, et là, considérons un point quelconque P. OK? J'ai vraiment un point quelconque. Alors, pour le point P, l'onde qui provient de la source 1 doit parcourir la distance R1. OK? On va appeler ça R. R comme rayon, dans le fond. Donc, pour la source 1, c'est-à-dire, l'onde qui provient de la source 1 doit parcourir la distance R1 pour se rendre au point P. Tandis que l'onde qui provient de la source 2 doit parcourir la distance R2 pour se rendre au point P. Fait que, ce qu'on appelle la différence de marche, c'est la différence entre ces deux distances-là. donc, autrement dit, R2 moins R1. En passant, on ne met pas de valeur absolue là-dedans parce qu'on peut effectivement avoir des différences de marche négatives. On va voir ça un peu plus tard. Dans le fond, une différence de marche négative, ça veut seulement dire que R1 est plus grand que R2 ou à l'inverse, R2 est plus grand que R1. mais ça ne veut rien dire d'autre que ça. Mais ça va être pratique dans certains contextes d'avoir des différences de marche négatives donc on ne mettra pas de valeur absolue. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc, autrement dit, dans cette situation-ci, si on a une différence de marche positive, ça veut donc dire que R2 est plus grand que R1. Puis dans ce contexte-ci, si on obtient une différence de marche négative, à ce moment-là, ça veut dire que R1 est plus grand que R2. Donc, ça ne veut rien dire d'autre que ça. Donc, c'est comme si on imagine l'onde qui provient de la source 1 a fait cette marche-là ici. L'onde qui provient de la source 2 a fait cette marche-là pour se rendre au point P. Bien, la différence de marche, c'est la différence entre la marche des deux rayons. Donc, la différence entre la marche du rayon 1 puis du rayon 2. La différence entre la marche des deux ondes pour se rendre au point P. Donc, la différence de marche, c'est vraiment une distance. C'est la différence de distance parcourue entre les deux ondes pour se rendre au point P. Sur le schéma, voyez-vous, la différence de marche, elle est ici dans le fond. Alors, pour trouver cette différence de marche-là, qu'est-ce qu'on a fait? c'est qu'on a parti ici de la source 1 puis on a tracé un segment qui arrive comme perpendiculaire avec la ligne ici en milieu et la petite distance qu'il y a ici, dans le fond, c'est la petite distance supplémentaire que le rayon 2, que l'onde qui provient de la source 2 doit parcourir. Donc, cette petite distance-là, c'est ça la distance supplémentaire que l'onde 2 doit parcourir pour se rendre au point P. Donc, c'est ça la différence de marche. Alors, appliquons ce que nous venons de voir à un atelier. Vous avez la situation suivante qui est comme une photo à un instant précis. Les ondes ont l'air de ceci. Donc, vous avez ici, mettons, la source numéro 1, vous avez la source numéro 2 et chacun émet ses propres ondes. On a le point ABCDE et là, on vous pose des questions suivantes. Donc, soit deux sources d'ondes circulaires, les ondes produites par les deux sources se croisent, comme vous voyez sur le dessin. Donc, autrement dit, les ondes qui proviennent de la source numéro 1 vont interférer avec les ondes qui proviennent de la source numéro 2. Les cercles pleins représentent des crêtes, comme je vous ai dit tout à l'heure, des points où l'eau est plus élevée. C'est-à-dire, quand je dis des points où l'eau est plus élevée, c'est-à-dire que, mettons que je parle de la crête ici, ça veut dire des points où l'eau serait plus élevée s'il y avait seulement la source d'un. Mais peut-être que l'effet de la source 2 va faire en sorte que finalement l'eau ne sera pas plus élevée à cet endroit-là s'il y a de l'interférence destructive. Mais ce que ça veut dire, c'est que si on trace une ligne orange ici, ce que ça veut dire, c'est que s'il y avait seulement la source 1, tous ces points-là seraient des crêtes, c'est ça que ça veut dire. Mais après ça, ça ne veut pas dire que tous ces points-là vont être des crêtes, ça va dépendre de l'effet de la source 2. S'il y a de l'interférence destructive, ça se peut que ce ne soit pas le cas. Évaluer la différence de chemin parcouru par les deux ondes, donc évaluer la différence de marche lorsque ça se propose au point A. Exprimer votre réponse en nombre de longueur d'onde. Donc on veut savoir la différence de marche, mais ici on ne veut pas l'exprimer, la différence de marche en mètre ou en centimètre, mais vraiment en nombre de longueur d'onde. Évaluer la différence de chemin aussi au point B, C, D, E. Et aussi indiquer le type d'interférence qui se produit à chacun des points. Je vais faire l'exemple, la situation A pour faire un exemple et après ça vous pouvez compléter. Donc, au point A, au point A, quelle distance a parcouru l'onde numéro 1? Donc quand je parle de l'onde numéro 1, c'est l'onde qui est issue de la source de gauche. Quelle distance doit-elle parcourir pour se rendre au point A? En fait, l'onde, elle part d'ici, il faut qu'elle fasse dans le fond un cycle complet. Donc autrement dit, quand elle arrive au point A, elle a fait un cycle. Autrement dit, admettons qu'on part de la source numéro 1, ça veut dire qu'ici on a parcouru un cycle, donc une longueur d'onde, deux longueurs d'onde, trois longueurs d'onde, quatre longueurs d'onde, etc. Donc, autrement dit, pour que l'onde se rende au point A à partir de la source numéro 1, elle a dû parcourir une longueur d'onde. Pour que l'onde qui est issue du point, de la source numéro 2, se rende au point A, il faut aussi qu'elle parcourt une longueur d'onde. Donc, la marche de l'onde 1, c'est une longueur d'onde, la marche de l'onde 2, c'est aussi une longueur d'onde. Donc, dans le fond, les deux ondes doivent parcourir une longueur d'onde, donc la différence de marche est zéro. Les deux ondes doivent parcourir exactement la même distance pour se rendre au point A. Quel type d'interférence se produit au point A? Donc ici, si on regarde, dans le fond, il faut regarder, est-ce qu'on est sur une crête mettons, par rapport à l'onde numéro 1, est-ce qu'on est sur une crête ou un creux? Ou aucun des deux? Donc ici, si on regarde, pour le point A, on est vis-à-vis une ligne orange, donc autrement dit, on est vis-à-vis une crête pour l'onde numéro 1. Donc, voilà, donc on est sur une crête et pour l'onde numéro 2, on est aussi sur une crête. Donc, on est crête sur crête, ça veut dire quel type d'interférence on va avoir à cet endroit-ci constructif. OK, alors, je vous laisse faire les autres exercices BCDE, donc sur le même principe. Donc, autrement dit, mettons, pour le B, demandez-vous combien de longueurs d'onde doit parcourir l'onde pour se rendre au point B à partir de la source numéro 1, combien de longueurs d'onde doit parcourir l'onde qui provient de la source numéro 2 pour se rendre au point B, soustrailler ces deux valeurs, trouver quel type d'interférence se produit au point B et faites la même chose ensuite pour CDE. Donc, je vous laisse faire ceci, vous prendrez la prochaine vidéo lorsque vous aurez terminé. Et aussi, vous pourrez, une fois que vous aurez terminé le complété tableau, je vous demanderais d'écrire la conclusion ici, de remplir les mots. Merci.